Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui 10 000 sujets à aborder mais un seul intéresse toute la communauté Le choc de l'ouverture des portes des plus gros KVK en cours Le 1846, le 1860, les Moines V du 10 34, le 1365, le 10 93 Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, aucune excuse pour ne pas nous rejoindre et découvrir toutes les infos en avant première Les screens et bien plus encore, c'est le premier lien donc en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, aucune excuse d'ailleurs en parlant de screen On va regarder ces ouvertures des portes dans des conditions d'un live, des conditions du réel Avec des rapports déjà donnés, les portes ont ouvert il y a 3h, il y a 4h selon le KVK Et Daenerys m'a déjà fourni les rapports du 10 93 face au 1V Merci à lui, merci aux autres, à toute la communauté qui m'a partagé tous ces rapports Vous allez le voir, c'est tout bonnement énormissime On ne va pas perdre de temps, on va foncer sur ce KVK Mais il y avait tellement de choses à voir aujourd'hui L'exploit du 960 qui a dépensé des centaines de milliers d'euros Très probablement pour faire un score de dingue, on verra ça dans la semaine Les rapports de test aussi de Henry V Henry V est-il un bon commandant ? Vous allez le voir, je vous montrerai cette étude qui a été faite avec tous ces rapports dans la semaine encore également Mais avant cela, passons sur le KVK du 10 93 qui affronte le 1860 et les 1V C'est énorme, on a deux gros fronts Le premier, le 10 93 ici sur la porte de niveau 6 qui affronte le 1860 Et on a aussi de l'autre côté, on renverse totalement la map On a le 10 93 toujours face au 1V notamment Alors oui, le 10 93 n'est pas tout seul, il a le 671 en allié C'est pour ça que ça va être énorme Regardons d'abord ce premier front face au DN, DNS, DNT et bien d'autres Regardez ce que ça donne, regardez cette porte La porte a été prise par le 10 93 Le 10 93 avance énorme Alors le 10 93 on le sait, il ne rigole pas Ça lag de ouf autant vous le dire, moi là ça va mais à l'ouverture ça lagait vraiment vraiment de dingue Regardez, on trouve pas mal de Saladin, je vous le disais dans la vidéo d'hier Un Saladin ça reste un excellent commandant, vraiment un très très bon commandant Si vous voulez monter un commandant dès le début du jeu, vous pouvez miser sur Saladin en Cavalry On retrouve pas mal de 6 pions, je pourrais enlever d'ailleurs les graphismes simplifiés Ça va peut-être rame un peu plus Chandra, Guan, franchement on retrouve tout Xian Yu, le roi du chocolat Je vais désactiver peut-être, on va laisser comme ça Pour le moment ça passe Gilgamesh et donc le 10 93 qui avance Qui fait le job, regardez, il n'y a rien qui brûle pour le moment Les flags ne sont pas en feu de ce côté là Sur l'autre zone, les flags ne brûlent pas non plus La forteresse ne brûle pas On est plutôt bien pour le moment Même si le 10 93 a l'avantage Ils sont sur ce côté là, en tout cas plus performants Franchement c'est pas vraiment une surprise que le 10 93 soit bien présent Et arrive à bien passer là Si on dézoome et qu'on regarde l'occupation Je vais vous montrer, descreiner des rapports Vous le voyez, il y a quand même énormément de mobilisation Énormément de monde dans les deux camps Et vous allez le voir, c'est encore plus impressionnant Regardez les mecs là en embuscade Là il y a un guet tapant du 10 93 Il y a encore plus de monde Alors est-ce que ça essaye de bypass là et de jump ? Intéressant, regardez, est-ce que ça essaye de jump ? Est-ce que ça essaye de jump ? Est-ce que ça attaque ? Non ça ne peut pas attaquer, ils n'ont pas à la porte mais peut-être ont-ils essayé On va aller voir l'autre point de contact énorme Face au One V, on va également voir des rapports Justement les One V face au 10 93 Alors là ça rigole beaucoup moins On est en ordre de marche Et le 10 93 a également réussi à prendre cette porte dans un premier temps Mais là, vous le voyez, ça ne passe pas C'est pas la même Alors déjà au niveau de l'occupation, ça brûle les yeux Regardez comme ça là Alors je vais resimplifier les graphismes Regardez au niveau de l'occupation Et je vais vous montrer un petit screen de l'ouverture Les mecs ont directement sous-armé sans pitié Ils ne se sont pas pris la tête Ils ont sous-armé direct le rallye dès qu'ils ont eu la porte Donc ils ont eu la porte, ils se sont installés dedans Et les mecs passaient et sous-armaient le rallye Donc déjà les One V, ils sont déterres Et regardez les différents rapports Vous allez vite comprendre ce qui se passait Déjà quand les mecs le 10 93 sont rentrés dans la porte Ça lagait tellement que regardez la capacité de la porte Et là c'est rare d'avoir ce genre de screen J'en ai rarement vu C'est l'un des premiers que je vois d'ailleurs Ça lagait tellement que regardez la porte Il y a 3 575 985 joueurs dedans Troupes dedans Pour un total de 3 millions Le lag a permis au 10 93 de rentrer plus de troupes Que autorisées normalement Ça c'est pas mal, merci Lilith Ça fait plaisir Ce qu'il faudrait c'est réussir à reproduire ce bug Pour pouvoir les remplir et les faire craquer les portes Ça ferait des défenses de ouf Regardez donc les rapports J'ai quelques rapports à vous partager Le premier rapport, le 93 face au DNT Un rallye sur la porte de justement Henry V, Nabucodonosor Face à notre ami Zenobia et Flavius Aetus Alors je pense là vu le ratio qu'il y a eu évidemment Du soir ou du contre rallye sur notre ami Henry V Parce que moins 8,7 millions d'un côté Et moins 25,1 millions d'autre C'est un rapport de x4 et x3 en mort Franchement j'ai plein de rapports dans les 5 que je vais vous montrer Et là c'est pas possible Donc forcément il y a soit Udi Swarm Soit le mec Brut Squad qui est un rallye leader du 1860 Est à poil, ce que je doute Ou il n'a pas les techs au max Franchement j'ai un gros doute là-dessus Donc à mon avis il y avait du contre rallye ou du Swarm Parce que sinon on n'aurait pas un ratio comme ça Aussi éclaté en faveur de Zenobia, Flavius Aetus Même si Flavius est tout bonnement énorme On va regarder donc un autre rapport On a aussi le KV4 du 1846 Allez voir Regardons donc d'autres rapports Là c'est un rallye qui s'est fait tout de suite 5, 10 minutes après l'ouverture Un rallye justement à Gilgamesh qui va attaquer un Zenobia C'est un rallye plutôt court C'est un rallye qui a duré une dizaine de minutes Mais malgré tout en 10 minutes On a eu du pétage de bouche On a eu 1,7 millions de morts d'un côté Du côté de Zenobia Aetus De l'autre côté, Gilgamesh, Henry V On a eu 28,6 millions de pertes Pour pratiquement 1,5 millions de portes Donc un rapport à la faveur de Zenobia Aetus Là on est sur le côté des One V Qui ont attaqué la porte Alors les One V il n'y a pas de doute Le mec tout est au max Au max du max Et de l'autre côté en défense aussi Ça devait être au max Donc Gilgamesh et Henry V n'ont pas réussi à péter la bouche à Zenobia Aetus Encore une fois, ne vous fiez pas à ces rapports pour juger Henry V Je vous ferai une vidéo avec des stuffs équivalents Des conditions équivalentes Et vous pourrez voir si vraiment Zenobia Aetus est plus performant que Henry V avec Gilgamesh ou Henry V avec Boadissé etc. On continue sur les rapports J'en ai encore deux à vous montrer 93 L face au rallye des N-Nav Donc on regarde défaite là pour le coup Gilgamesh Nabucodonosor Bon on le sait sans surprise Gilgamesh Nabu Même s'il a l'avantage en power Il s'est fait démonter C'est pas une réelle surprise là pour le coup Et un petit dernier rapport des familles Où on a tout simplement notre ami Notre grand ami Pakal avec Aral dont je vous parlais dans la vidéo d'hier justement Face à toujours Zenobia Flavius Je vous l'ai dit Zenobia Flavius c'est ce qui se fait de mieux en défense Et bien encore un rapport, un ratio de x3 en faveur de Zenobia Flavius Là ça ne m'étonne pas que Pakal se fasse péter la bouche littéralement Donc pour le moment Si on retourne à la situation du live Et pendant tout le temps où je vous parlais Le rallye est en cours On a bien cette Zenobia qui est en défense On a du rallye, du contre-rallye, du swarm de porte On a tout à la fois Franchement là je ne vois pas comment le 10-93 va réussir à tenir ce flanc Les 1V sont des malades les mecs Ils ne lâcheront rien Le 10-93 est tout bonnement énormissime d'arriver à tenir Vous vous rendez compte, le 10-93 tient quand même sur deux fronts Alors ils ne sont pas tout seuls, ils sont avec le 671 Mais le 10-93 et leurs alliés tiennent ce front là Qui est tout bonnement énorme Rien ne passe et ils prennent la décision de tenir la porte S'ils veulent bien me l'afficher La porte, je vais pouvoir la voir Alors on va dézoomer et rezoomer Vous voyez c'est tellement laggy Qu'ils ne veulent même plus m'afficher la porte Ils tiennent la porte et c'est un rallye des 1V Alors si je ne dis pas de bêtise C'est un rallye bien des 1V Et de l'autre côté également Donc les mecs ils ne font pas dans leur franc Ils ont fait ouais vas-y nous on est des patrons On tient la porte Parce que quand vous tenez la porte Il faut manger après en défense Donc c'est bien bien plus compliqué de mon point de vue De prendre une porte et de la tenir Donc respect au 1093 Et de l'autre côté Les mecs ils n'ont pas seulement pris la porte Ils ont pris la porte Ils sont passés Et ils sont en train d'avancer Ils essayent du moins d'avancer sur le terrain du 1093 Énorme ici Gros respect sur le terrain du 1860 au 1093 Même si on disait le 1860 mort Et qu'il allait se faire rouler dessus Là il tient bien les mecs Ils sont bien déter en tout cas On va aller voir à présent Le KMK du 1846 Alors là on a le 1846 Face au 1365 Alors déjà je vais vous montrer un petit screen De l'ouverture des portes Ce que ça donne Le côté où on a le 1365 face au 1846 Regardez moi cette ouverture des portes Qui est totalement what the fuck C'est n'importe quoi Là les regardez cette masse Le serveur devait tellement être en PLS Et il l'est encore à mon avis Alors on va essayer de trouver Et je vais essayer de me repérer Sur le côté où les ouvertures Doivent être le plus tendu Je n'ai pas encore fait de repérage Alors évidemment quand on voit le nombre de forteresses Et bien le choc JST face au 1846 A lieu ici Ça a l'air d'être une dinguerie Sur ce côté là Les JST ont réussi à prendre la porte Qu'est-ce que ça donne ? Alors ça va lag à mon avis Regardez tous ces traits Regardez toutes ces masses Les JST sont passés sur la porte Les JST sont en train d'avancer Encore une fois Ça avance Ça lâche rien Regardons aussi si ça avance Ça ne plaisante pas On est vraiment sur du très très lourd Et les flags Est-ce que les flags sont en PLS ? On doit avoir une forteresse On va voir si elle s'affiche Pour le moment elle ne s'affiche pas Je n'ai pas le droit de voir On voit bien ce qui se passe On voit bien les combats Mais le serveur est tellement en galère Vu le nombre de troupes Vu le nombre d'effets Regardez Ça apparaît Ça disparaît Je ne peux même pas voir S'il y a un flag en combat Ou s'il y a une zone bien propre Je vais essayer de zoomer au maximum Pour limiter la zone d'affichage Mais même là Ce n'est pas possible Franchement Ce genre de KVK C'est très très relou Est-ce que là il va m'afficher quelque chose ? Ou même pas Est-ce qu'il va se dire ? Non on n'affiche pas Il m'affiche les troupes Affiche moi la forteresse Il doit y avoir un rallye peut-être en cours Sur cette forteresse Forcément Non il ne veut même pas l'afficher Je ne peux même pas cliquer Le bâtiment Il n'est même pas là Il est invisible Donc on ne peut pas savoir Si ça brûle ou pas Pour le moment Du côté des forteresses Est-ce que les mecs Ah ben si regardez Les mecs ont essayé de toucher Ici Est-ce qu'ils en ont profité pour attaquer ? Ouais Et ça brûle du côté du 1846 Assez énorme là Ce qui est en train de se passer Les GST Le 1365 Pourraient donc avoir l'avantage Ce côté là Le flag des SINF Alors les SINF C'est les secs Regardez Je veux l'afficher Je clique dessus Ça se trouve Ça va faire cracher Le client du jeu Allez affiche-la moi Non tu me l'affiches C'est les SIN C'est sur le 1846 Normalement Les SIN Bah non Ils n'ont même plus d'alliance Les SIN C'est le 1846 Ce n'est pas de bêtises Et ça brûle bien Ça brûle bien Il n'y a plus de coalition Les mecs Ils sont tout seuls Si je ne dis pas de bêtises Si je ne dis pas de bêtises C'est bien le 1846 C'est bien le 1846 Donc le 1846 C'est en train de se faire déborder Sur l'une des portes Par le 1365 Très très étonnant On va aller voir de l'autre côté Peut-être Peut-être que c'est une stratégie Est-ce qu'il y a une forteresse Qui est en train d'être posée Est-ce que c'est une stratégie De nos amis du 1846 Mes amis du 1846 Pour attaquer de l'autre côté J'essaye de trouver L'autre ouverture de porte Alors les WIB Le lourd est ici Les BLN Le 1365 Sont aussi ici La porte est acquis La porte est au 846 Et les 846 Sont en train de rentrer De ce côté là Pourtant Il y a de la grosse défense Ça défend Très très bien Également Le flag Des BLN Du 1365 Là ça brûle pas Les mecs Ils sont solides Le drapeau a brûlé apparemment Alors dégage un petit peu Que je puisse cliquer dessus Le drapeau Non Le drapeau S'il a brûlé Il est réparé totalement Est-ce que ça brûle Sur un autre côté Est-ce que ça brûle ici Ou pas du tout Est-ce qu'on est une forteresse Sans feu Non Solide Solide Les mecs Il n'y a pas de soucis Ça tient De ce côté là Donc oui Le 1846 A pris à la porte Mais non Le 1846 N'arrive pas A avancer Hop là Faut pas que j'aille trop vite Le 1846 N'arrive pas A avancer Pour le moment Est-ce que le 365 A eu la porte à un moment Et a foutu le feu Au forteresse Non Donc pour le moment Un combat équilibré Sur ce côté là Beaucoup d'assaut Ça tient Ça rallie Ça rallie la porte C'est vraiment énorme Et les Wibs sont passés Les Wibs repoussent Évidemment Sur ce côté là Les BLN Qui ne sont pas en force Ils sont là Avec leurs alliés Ça va être intéressant De suivre Pour le moment On regarde ce qui se passe Sur ce KVK Je donnerai Un léger Très léger avantage Au 1365 Mais le 1846 C'est le plus gros royaume Du moment C'est ceux qui ont La plus grosse base De joueurs actifs Ils sont capables De tenir très longtemps Le 1365 Également Mais clairement Là ce match est énorme Et profitons-en On a de la masse On a parmi Les plus grosses baleines du jeu Et les joueurs Les plus actifs du jeu Regardez Ce qui est utilisé Comme binôme Sur l'open feed On retrouve Beaucoup de Roi du chocolat Des Nefsky Des Sipion Des Nabucodonosor Des Gouan On a Constantin En support Mais on a aussi De l'Alexandre Du Pakal Du Trajan Et du Ramsès Tous les commandants Que je vous ai conseillé Dans la vidéo d'hier Et de l'autre côté Si on regarde Sur l'autre porte Tac On se téléporte De l'autre côté Directement Ici c'est vraiment La grosse zone de guerre Là c'est Tout bonnement Oufissible Si on regarde ici C'est dingue Là ce qui se passe Franchement Les LNU Sur l'enforce Ouais franchement Je donnais un avantage Parce que Les flaques brûlent Mais ça ne va pas brûler Longtemps Ou peut-être Pas très longtemps Mais très léger Avantage au GST C'est plutôt équilibré Les GST Du 1365 On retrouve du Richard Un peu De l'Attila Du Saladin Beaucoup de Sipion Exian Yu Et de Nefsky Donc franchement C'est vraiment Du très lourd Du très gros combat Ça va durer Des jours On va en parler Pendant des jours Et je vous tiendrai Informé De ce qui va Se passer Bien évidemment Et qui va gagner Ce KVK Il faut savoir Que ces deux KVK Celui du 1093 Comme celui Du 1846 Les royaumes Qui vont gagner Vont avoir Une campagne De recrutement Par derrière Énormissime Et ça va générer Le nouveau Top 3 Des meilleurs royaumes Des plus gros royaumes Retour sur mon royaume Pour finir On a eu une maintenance Surprise D'une heure Lundi Qui n'était pas annoncée Beaucoup ont dit Oui C'est une maintenance Pour rajouter Dans le coffre Dans les coffres Toutes mots 6 3 Et bien non Comme vous le voyez Toutes mots 6 n'est toujours pas là Donc conservez vos clés Les amis Ne les claquez pas encore On attend Le refresh Et que toutes mots 6 Soit dedans Donc on les garde Tranquillement Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un colo 5 pouces bleus Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz